Musique Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous voulons parler des choses sérieuses, des choses qui concernent la vie spirituelle, la vie des enfants de Dieu. Vous savez, Dieu parle, Dieu fait des promesses à ses enfants. Et il nous a promis particulièrement d'expérimenter le fait que c'est un Dieu incomparable. Et vous allez comprendre une chose en suivant le message qui va suivre. Que tel il est, tel nous sommes. Et pour ça, il faut respecter un nombre de principes, un nombre de règles, un nombre de commandements. Suivons ce message, nous allons nous retrouver pour savoir comment vivre et être de ceux-là qui reflètent la visibilité de Dieu. N'inquiétez pas que Dieu vous bénisse. On se décrit de joie pour le Dieu merveilleux. Père, tu es merveilleux. Je le déclare et je le confesse avec ton peuple. Tu as fait des choses que nul autre ne pouvait faire pour nous. Toi, le Dieu incomparable, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Siège au milieu de ton peuple et manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous t'accueillons en disant Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il mérite louange, adoration et toutes choses. Parce qu'il fait pour nous beaucoup de choses. Il fait pour nous beaucoup de grandes choses. Vous avez suivi les actions de grâce et avez compris que Dieu est fidèle et il est réellement. Je m'étais posé une question sur le thème du mois. Le Dieu incomparable. Et pourtant, au mois de juin, Dieu nous avait encore donné de parler du Dieu incomparable. Et c'est là où le passage des Écritures qui nous était donné disait en substance ceci. « À qui me comparerez-vous pour me faire son égal ? » Il n'y a personne. Moi, j'ai dit une chose, je l'ai dit d'avant, c'est la rue. Mais les autres prennent de l'or. Ils vont peser chez leurs fèvres. Ils fabriquent quelque chose. Ils font un Dieu que eux-mêmes transportent, qu'eux-mêmes dressent, qu'eux-mêmes redressent quand ils tombent. Et puis, ils l'adorent en disant que nous avons un Dieu. À qui pouvez-vous me comparer pour me faire son égal ? Il n'y en a pas. Et alors, Dieu veut encore, sous moi, insister sur son incomparabilité. « Oh, mes frères et sœurs ! » Regardez ce qu'il dit. Allons très rapidement dans Esaïe 64, le quatrième verset. Esaïe 64, le verset 4. Dans d'autres versions, ça serait le verset 3. La Bible dit « Jamais on n'a appris ni entendu dire. Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Jamais. La célébration comme celle qu'on vient de voir, les promesses, les paroles, les réalisations comme celles qu'on vient d'avoir, jamais on n'a appris qu'un marabout, qu'un occultiste, qu'un sorcier, qu'un magicien, je ne sais pas qu'un Dieu, citer n'importe quel nom, l'a fait comme toi, Dieu, tu le fais pour ceux qui se confient en toi. Ça, c'est déjà l'incomparabilité. Les autres dieux font ce qu'ils peuvent faire pour ceux qui viennent à eux. Mais quand on voit ce qu'ils font pour ceux qui vont à eux, il n'y a pas de commune mesure avec ce que toi tu fais. C'est pour cela que le psaume 31, 19 nous dit ceci. Psaume 31, 19 ou 20 selon ta version. Psaume 31, 19. Oh ! Ça, c'est une exclamation terrible. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent ? Combien est grande ta bonté que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge ? Combien grande est ta bonté que tu l'as manifestée à la vue des fils de l'homme ? Y a-t-il un agent de la visibilité de Dieu et c'est pour dire Amen ? Amen ! Dieu ne va plus faire des choses en cachette. Dieu ne va plus manifester sa bonté en coulisses. Dieu va le manifester à la vue des fils de l'homme. Hallelujah ! Tu ne seras plus discret ni dans l'accomplissement des grandes choses de Dieu dans ta vie parce que ça fait partie de la bonté grande des dieux. La grande bonté des dieux il la tient en réserve. Donc il y a un stock, il y a un magasin, il y a un dépôt où il a mis sa grande bonté pour ceux qui le craignent. Oh mais je croyais que ceux qui le craignent allaient dire Amen. Cette grande bonté il la témoigne à ceux qui cherchent en lui un refuge. et cette grande bonté est manifestée à la vue des hommes. Laissez-moi suivre la suite de ce texte. Nous sommes dans psaume 31, verset 20. C'est un peu quelques signes de la manifestation de cette grande bonté. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui le persécutent. Ça veut dire quand l'ennemi viendra chez toi la nuit comme un sorcier magicien sous forme d'un serpent ou je ne sais pas qui il va voir une face qui lui fait peur. Oh ! Tu les protèges sous l'abri de ta face. La face de Dieu est un abri. Hé, 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 hé. Moi je voudrais m'abriter sous une protection, sous un abri et cet abri s'appelle la face des dieux contre ceux qui me persécutent. Écoute la suite. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Comment est-ce qu'une langue t'attaque ? Calomnie, mensonge. On envoie des malédictions, des paroles méchantes. Chaque nuit, il y a incantation, il y a divination, il y a des paroles, des langues qui viennent t'attaquer. Je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue mais quand on vient t'attaquer avec une langue pour te tuer, Dieu montre à la vue des hommes, à la vue des fils de l'homme qu'ils te protègent. Je déclare que toute langue qui va se lever en jugement contre toi, tu vas la dominer au nom d'eux. Jésus. Alléluia. Car au béni soit l'éternel. Verset 21. Pourquoi le béni ? Parce qu'il a signalé sa grâce envers moi. Dieu veut signaler aujourd'hui encore sa grâce envers toi. Quand Dieu signe, on voit des signes. Dieu signale. Vous savez, il y a des choses que Dieu a faites. Pas qu'il a déjà finalisé ce qu'il veut faire mais il signale seulement. Vous savez, quand un grand cortège veut passer, il y a des précurseurs. Il passe là-bas, oh, vous savez que non, il y a une autorité qui va passer bientôt. Signale. Donc, il y a de ces bénédictions que Dieu t'a accordées, ce n'est pas encore la pleine bénédiction, mais c'est un signal. je veux qu'aujourd'hui tu reçoives un signal de la grâce et de la faveur de Dieu qu'il a réservé dans son dépôt pour ceux qui le créent. Il a signalé sa bonté envers moi comme si j'avais été dans une ville forte. Oui, tu es dans une ville protégée que personne ne peut envahir. Je disais dans ma précipitation, oh, je suis chassé loin du regard de Dieu, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à crier vers Dieu ce jour? Il faut savoir crier vers lui. Ne laisse pas une situation t'écraser, ne te laisse pas sentir comme dans une ville assiégée, sens-toi sous la protection de Dieu et crie, tu verras qu'il ne t'a pas privé de sa face. Un conseil est donné au verset 23. tombez amoureux de l'Éternel. Aimez l'Éternel. Vous qui avez de la pitié, l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous, vous tous qui espérez en l'Éternel, que votre cœur soit affermé. Je veux qu'on se tienne debout et qu'on acclame la parole du Seigneur ce matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est Dieu, Il est Dieu, Il est Dieu, Il est Dieu, Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, Nous avons affaire à un Dieu incomparable Qui mérite que nous puissions l'aimer Que nous puissions le louer Que nous puissions le bénir Que nous puissions le glorifier Est-ce que tu peux crier Yes Alléluia Tel que nous sommes debout Prenons nos Bibles dans Hébreu chapitre 2 Hébreu chapitre 2 Nous allons lire du verset 5 au verset 15 Hébreu 2, 5 à 15 En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir Dont nous parlons Ce n'est pas des anges Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage Quel est le témoignage ? Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui Ou qu'est-ce le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Tu l'as couronné de gloire et d'honneur Tu as mis toutes choses sous ses pieds En effet, en lui soumettant toutes choses Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant Que toutes choses lui soient soumises Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps Un peu de temps Au-dessous des anges Celui-là c'est qui ? Jésus Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur A cause de la mort qu'il a soufferte Afin que par la grâce de Dieu Il souffrit la mort pour tous Il convenait en effet Que celui pour qui et par qui sont toutes choses Toutes choses sont pour lui, toutes choses sont par lui Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils Il convenait qu'il éleva la perfection par les souffrances Le prince de leur salut Verset 11 Car c'est lui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi il n'a pas honte De les appeler frères Bien aimé, écoutez, écoutez J'ai envie de vous dire quelque chose Nous parlons du Dieu incomparable Suivez-moi de près Et maintenant nous qui sommes ici Jésus a été abaissé pour un peu de temps En dessous des anges Mais nous le voyons maintenant couronné de gloire Parce qu'il est rentré à la place Qu'il lui fallait Au-dessus des anges Dans la gloire Je déclare le retour Et la manifestation De la gloire de Dieu De la gloire de Dieu en ces lieux Mes frères et sœurs Écoutez-moi très bien C'est lui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés A moins que tu n'aies pas donné ta vie à Jésus Christ Pour être sanctifié par son sang C'est lui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Et quand il dit Mes frères Jésus comprend que vous êtes et lui et vous Qui l'a sanctifié Issus d'un seul Il n'a pas honte De ma plaie frère Il n'a pas honte De ta plaie frère Il n'a pas honte De dire que lui et vous Vous avez un même père Mais écoutez-moi Si Dieu est incomparable Si Jésus est incomparable Alors ceux qui sont sanctifiés Et qui sont issus avec lui d'un seul Sont quoi ? Incomparables Oh mais est-ce que les incomparables Peuvent acclamer le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Dieu incomparable Hallelujah Et la Bible d'ajouter Tel il est Tel il est Tel nous sommes Il est incomparable Nous sommes incomparables Il est puissant Nous sommes puissants Il est vivant Nous sommes vivants Il est toujours la tête et non la queue Nous sommes toujours la tête et non la queue Il est riche Nous sommes riches Il est puissant Nous sommes puissants Aidez-moi à acclamer ce Dieu incomparable Il est Dieu Il est Dieu Il est Dieu Hallelujah Hallelujah Merci Seigneur Je vais vous asseoir bien Mais la suite du texte vous pouvez aller lire Je vous en fais l'économie Le Seigneur voudrait Que nous puissions comprendre une chose Il y a Une nouvelle génération Que Dieu est en train de susciter Nombre 13 2013 C'est un nouveau commencement Et Dieu ne peut pas terminer cette année Qui ouvre la porte aux années de grande gloire Où les gens diront On n'a jamais entendu ni vu un autre Dieu Faire de son peuple Comme ce Dieu a fait Ils verront des résultats Et on dira Oui ils sont On ne peut les comparer à personne C'est pour cela bien aimé frères et soeurs Dieu Initiant Suscitant Cette nouvelle génération Ou mieux Cette nouvelle race D'hommes et des femmes Qui vont faire les choses autrement D'hommes et des femmes Qui vont aller jusqu'aux extrémités de la terre Dieu Suscitant une génération Consciente de ses promesses Parce que la parole de Dieu dit Sa renommée s'est accrue Par l'accomplissement De ses promesses Dieu a sa renommée Et cette renommée Va être toujours grande Va se manifester Parce que ce qu'il a promis Il le réalise Et même infiniment au-delà De ce que nous pouvons imaginer Infiniment au-delà De ce que nous pouvons penser Mes frères dans le Seigneur Le Seigneur m'impose De nous donner dix commandements Dix commandements À côté du décalogue de Moïse Vous aurez aussi le décalogue Que nous vous donnons Pour la nouvelle génération Je voudrais Que vous puissiez les graver Ça c'est les dix commandements Pour la race Des agents De la visibilité des dieux Dix commandements De ceux qui veulent Demeurer parmi les incomparables Parce qu'issus du Dieu incomparable Premier commandement Aimer et rechercher la connaissance Ça c'est une instruction particulière Mon frère et ma soeur Ce monde est gouverné Et géré Dirigé par ceux qui ont l'information Ceux qui connaissent Dieu n'est pas un Dieu des abrutis La Bible dit Parce que tu as rejeté la connaissance Tu ne seras pas mon représentant Je vais t'écarter de mon sacerdoce C'est à dire Tu ne seras pas mon ministre Si tu crois que tu es appelé Dans cette nouvelle race De gens qui vont faire les choses autrement Et voir les promesses de Dieu s'accomplir Aime Et recherche la connaissance C'est pour cela que Le proverbe 4, 5, 9 Que nous aimons Et nous chérissons tant dit A qui est la sagesse? A qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche Et ne t'en détourne pas Parce que si tu l'acquies Cette intelligence, cette sagesse Elle va te couronner de diadème Et elle dit Au prix de tout ce que tu possèdes Tout Donc la connaissance, la sagesse Et tout le cycle Connaissance, intelligence, sagesse N'a pas de prix Tant que je dois accueillir ces choses Je dois être prêt A en payer le prix Parce que si je paie De tout ce que je possède Elle me donnera plus que tout ce que je possède Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deuxième commandement Passer à l'action Suite A ce que vous recevez C'est comme révélation Dieu parle Dieu se révèle Ne vous limitez pas Ne vous bornez pas A écouter la parole Ne vous bornez pas A vous rappeler Que Dieu nous a promis De faire ceci Dieu nous a promis De faire cela Il faut Passer à l'action C'est pour cela Nous l'avons annoncé Nous insistons encore Nous commençons le culte en anglais Pas par plaisir Mais parce qu'avec les promesses Que Dieu a données Nous comprenons une chose Notre vocation Notre mission Nous l'impose Et à cause de cela Nous passons à l'action Du tic au tic Toi aussi Dieu t'a dit beaucoup de choses Si tu veux être de cette génération Des incomparables Comme leur Dieu Dont ils sont issus Qui les a sanctifiés Est incomparable Il t'a parlé Passe A l'action Mets sur pied Un plan d'action Monte Un cadre stratégique Avec des actions Avec des objectifs Commence à savoir Je fais quoi Quand Comment avec qui Pour atteindre Quel résultat Le résultat De la promesse de Dieu Parce que mes frères et soeurs Nous ne le dirons jamais assez Quand Dieu dit une chose Et fait une promesse La part de la personne Qui reçoit la promesse Pour sécuriser Ce qu'il a entendu C'est de passer à l'action Est-ce que tu peux dire Amen Troisième commandement Que seule l'opinion de Dieu Sur vous prime Dans la vie Parce que les gens Oront d'autres opinions Sur toi Nous venons de voir Qu'il y a des langues Qui vont vouloir Vous persécuter Vous attaquer Ça veut dire Vous pouvez tout faire Vous n'aurez jamais L'unanimité Où tout le monde Vous agrée Et vous jette des fleurs Oubliez cela Et alors Vous pouvez dire Tout ce que vous voulez Pour ou contre moi Ce qui m'intéresse C'est ce que Dieu a dit Ce qui m'intéresse C'est l'opinion de Dieu Sur moi Alors Dans la vie Je peux tout entendre Je peux tout voir Je peux avoir autour de moi Des gens Des personnes Qui déclarent Et qui disent des choses A la télé A la radio Dans leur conversation De salon Ça ne me dit pas grand chose Parce que Ce qui compte pour moi C'est l'opinion de Dieu Sur moi Est-ce que tu peux dire Alléluia Alléluia Laisse-moi te dire Que Dieu a une opinion Sur toi Parce qu'il ne t'a pas créé Pour rien Dans son livre Tous les jours Qui vous sont destinés Sont inscrits Avant qu'aucun d'eux N'existe A chaque moment Dans ce que j'entreprends Je dois me dire Quelle est l'opinion De Dieu Sur moi Si je connais cette opinion Et me dis Fonce Je fonce Sans tenir compte De ceux qui diront Non on va voir Il va échouer Non on va voir Qu'est-ce qu'il va devenir Parce que c'est l'opinion De Dieu Dans ma vie Qui prime Sur toute autre opinion Que ça soit L'opinion des hommes Que ça soit L'opinion des magiciens Que ça soit L'opinion des sorciers Que ça soit L'opinion de tous Ceux qui me sont adverses Seuls L'opinion de Dieu Sur moi Prime Est-ce que tu peux dire Amen Ça c'est ce que tu dois faire Pour être dans cette génération Des incomparables Et je sais une chose Qu'ils changeront D'avis Hallelujah Quatrième commandement Écrivez et gravez Les révélations Et les visions Chaque fois Que dans la gloire de Dieu Manifestée Dieu vous parle Écrivez et gravez Les révélations Écrivez Les visions Chaque fois Que sous les yeux Ouverts De la gloire de Dieu Dieu vous donne Des rêmes Et bien aimé Dans le Seigneur Dès que vous le faites Vous les écrivez Vous gravez Accrochez-vous A ces promesses A ces prophéties Authentiques De Dieu Oui C'est pour cela Que de chronique 20-20 Épérant toi En déclarant Confiez-vous En l'éternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous En ces prophètes Et vous réussirez Mes frères et sœurs Ne vous fiez pas A votre mémoire Vous savez Si Dieu vous donne Une vision Aujourd'hui Ou une parole Prophétique La minute après Vous pouvez le relater Comme il faut Mais Un jour après Vous allez commencer A y ajouter Des à peu près Et Un mois après N'en parlons pas Et une année après Ça sera juste Des souvenirs Vagues Le Seigneur Le Seigneur permet Que les technologies Et la science Augmentent Et fassent Des grandes prouesses Ne laissez pas seulement Ça Aux gens Du monde Il t'inspire Un quantique Une révélation Une mélodie Ne dis pas Oui Je veux me souvenir Le matin Prends ton téléphone Prends ton Ta tablette Clique sur Un micro Il y en a Enregistre ça Pour que tu dises Avec Abakouk C'est une prophétie Dont l'heure La date Le temps Est déjà Établie Même si Elle traîne Et dit Attends La car Elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Parce que Dieu parle Tu veux être incomparable Grave Ce que Dieu te dit Et la Bible Nous l'encourage De le faire C'est pour cela Mes frères et sœurs Si Dieu Doit faire Que tu sois Entouré De personnes Pour réaliser Une chose Afin D'éviter Toute déviation Il faudra Toujours Que vous puissiez Dire Voici Ce que Dieu Avait dit Pas des choses A peu près Et si tu dois Léguer A la génération Montante Tu dois leur dire En tel moment En tel lieu A telle circonstance Voilà ce que Dieu M'avait dit Marcher Et il dit A Jésus Pour Moïse Il dit C'est que Moïse Mon serviteur T'a ordonné Mais dites Nuit de jour Que cette parole Ne te quitte pas Parce qu'il faut La loi De la focalisation La loi du focus Tu ne peux pas Te focaliser Et marcher Sans avoir Une vision fixée Quelque part Les distractions Viendront Les autres D'autres versions D'embrouillement Viendront Mais quand tu as gravé Nul ne peut T'en détourner Même si ça paraît Une folie Mais c'est parce que C'est Dieu Est incomparable Qu'il va faire cela Cinquième commandement Soignez les mobiles Et les intentions De votre coeur Dans tout ce que vous faites Soignez les mobiles Et les intentions De votre coeur Dans tout ce que vous faites Vous savez bien aimer Dieu regarde au coeur Pendant des temps Et des manifestations Comme ce qu'on a connu Tous les mobiles Qui ont poussé Des gens A poser des actes Ne sont pas bons Ne sont pas purs Vous savez que Quelqu'un Qui peut vouloir Détruire cette église Peut commencer A poser des actes A faire beaucoup D'actions De sorte que Quand on va former Le comité 2 On puisse automatiquement Dire qu'il est La personne qu'il faut Et pourtant La mission Que le diable lui donne C'est pour dire Impressionne-les avec ceci Impressionne-les avec cela Et quand tu seras Dans le comité Au moment venu Nous allons exploser Donc on détruit l'église Yango J'ai vu des jeunes Surtout des jeunes filles Pleurer Souvent elles commettent L'erreur Un garçon Un homme Lui tend la main Veut avoir De ses charmes L'épouser Dit-il Il dit Non moi je prie Si tu veux Il faut venir Dans mon église Ah Erreur La personne Le culte C'est quand Donne-moi le programme Dès qu'on donne le programme La personne est vite venue Elle va voir comment vous faites Elle va voir comment vous danser Elle va voir comment vous chanter Et une fois cela fait Elle passe là Tu vois qu'elle est venue Tout le monde le voit Mais le but Le mobile de cette venue à l'église Ce n'est pas parce qu'il aime Dieu Ce n'est pas parce qu'il veut servir Dieu Mais c'est parce qu'il a un objectif Qu'il veut atteindre Conquérir Le cœur de cette sœur Et dès qu'elle voit qu'il est là Oh Il a commis frère Non Dis à ton voisin Tous ceux qui sont dans cette salle Ne sont pas des frères Oui acclame le roi des rois Le Dieu vivant Alléluia 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 Il y en a qui sont venus Parce qu'ils voient que là A Logosrema Il y a les personnes De tous les rangs Quand tu me verras On va faire Connexion Et puis on va commencer Un business J'ai appris qu'il y aura des millionnaires Et il y en a Écoutez Dieu m'a dit qu'il ne va pas écrire Sur la figure de tel Que c'est un millionnaire Mais moi je sais Et j'en vois Et ils sont là Est-ce que tu peux dire Amen Oh mais acclame le Dieu Qui est fidèle Le Dieu qui est puissant Alléluia Il y en a Et il y aura Comme nous le prêchons Et nous l'enseignons Des gens dans tous les secteurs De la vie nationale Ici Dans cette maison de Dieu Mais alors avec ça Il y a des gens Qui auront des mauvais mobiles Regardant le parking automobile Voyant les images Et les figures Vous savez qu'il y a des gens Qui souffrent ici Parce que Dès qu'il s'est assis Il y a des personnes Qui se protocole Il dit allons là-bas Il s'est pris Pour aller s'asseoir Il commence à dire Frère tu es assis Écoutez Est-ce que je peux encore Dire quelque chose Ok Soignez les mobiles Pour tous les actes Que vous posez Et cette soeur Dont je parlais Elle a dit Non c'est un frère Nous allons faire Les affaires ensemble Attention Il y a des escrocs ici Mais Dieu va les mettre à nu Parce qu'il veut les purger On va les bouter dehors Pour que les vrais enfants De Dieu Restent Les incomparables Ceux pour qui le monde Regardera et dira Jamais on a entendu dire Jamais on a vu De nos yeux Et notre Dieu Faire ce qu'il fait Pour son peuple Et il va le faire Et la soeur Sans attendre réellement Qu'il y ait mariage Elle s'est donnée Elle se retrouvait Sur la rue Le frère ne veut même plus Entendre parler de l'église En fait ce n'était pas un frère C'est quelqu'un qui a entendu Tu as dit Que pour que je puisse t'avoir Il faut que je sois là Et ces mobiles N'étant pas ce qu'il manifestait Il a juste obtenu son objectif Je déclare Le dévoilement De tout infiltré Dans cette église Maintenant au nom de Jésus Christ Ils seront dévoilés Comme ce voleur de iPad Et de téléphone Qui était là Vous avez vu Comment Dieu peut faire Si tu continues A venir en ce lieu Avec des mobiles impurs Dieu va t'humilier Est-ce qu'on peut dire Alléluia Acclame très fort Le roi des rois Alléluia Parce que Il y a ici C'est une équipe D'une nouvelle génération Ici C'est une nouvelle race Que Dieu suscite Qui ne se laissera pas séduire Par des calculateurs Par des gens Qui font Et qui posent des actes Toujours calculés Mais des gens Sanctifiés Des gens Tels que Et celui qui les a sanctifiés Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul Ils observent Ces commandements Sixième commandement Restez attachés A votre source Car C'est dans votre source Que se trouvent vos ressources Restez attachés A votre source Car C'est dans votre source Qu'il y a Vos ressources Vous savez bien aimer Quand vous lisez la Bible Elle nous dit que Les arbres Et tous les animaux Des champs Ont été tirés Par Dieu De la terre Donc leur source Dieu la met Dans la terre Et les forme De sorte que Aujourd'hui Pour que cette fleur Vive Et soit En parfaite santé Comme vous le voyez Elle doit rester Enracinés Attachés A cette terre Qui est sa source Et le jour Où Pour une raison Ou une autre Cette plante Dit Je refuse D'être attaché A la terre Elle a décidé Sa mort C'est pour cela Que Si les analystes Trouvent que Dans cette terre Il y a De calcium Il y a De potassium Il y a Du magnésium Il y a Du fer Et tout Si ils Prennent Cette même Plante Ils vont Trouver Exactement Ce qu'il y a Dans cette terre Parce que Tout ce qui est Dans la source Et dans tout Ce qui provient De la source Oh mais si tu dis Amen J'ajoute encore Quelque chose Ce qui est Dans la source Et dans ce qui Provient De cette source Amen Ainsi Mes frères et sœurs Comme vous comprenez Comment Dieu A créé l'homme Vous savez Avec moi Que Dieu A part la forme physique Où il est allé A la terre Mais avant Au chapitre 1 De Genèse Verset 26 27 28 La Bible dit Dieu n'a pas pris De la terre Pour créer l'homme Il s'est regardé A lui-même Elohim Père Fils Saint-Esprit Le Dieu Pluriel Il dit Faisons Créons l'homme A Notre image Selon Notre Rassemblement Qu'il Domine Sur notre Création Bien aimé En faisant cela Dieu a montré Que toi Homme Tu es créé Tu es issu Tu as ta source En Dieu Et le jour où Parce que tu es béni Parce que tu as vu Les promesses De Dieu s'accomplir Tu commences à croire Que c'est par ma force Que j'ai eu ces choses Par mes diplômes Que j'ai eu cela Par Eh bien Par mon piston Un tel Qui m'a fait entrer Dans le gouvernement Ou dans telle autre société Tu te coupes De ta source Et ta mort Est certaine Tu as ta source en Dieu Reste attaché Quels que soient les plaisirs Quels que soient les bouts du monde Partout où tu iras Quel que soit l'enrichissement Que Dieu va te donner Parce qu'il a promis Il va le faire Quels que soient les prouesses L'élévation que tu vas avoir Reste Attaché A ta source Parce que c'est dans ta source Que se trouve Ta ressource Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Et la Bible dit dans Romain 8 Que la création entière Soupille Avec un ardent désir La révélation De fils des dieux Parce que Cette création C'est que Sa délivrance Dépend aussi De cette création Donc Dieu a des fils Il n'a pas voulu avoir Jésus seul Il a fait Par les souffrances Que Jésus Devienne Un frère D'une grande multitude De frères Septième commandement Soignez votre environnement Soignez votre entourage Soignez votre environnement Soignez votre entourage J'aimerais que vous ne puissiez pas oublier Bien-aimés frères et sœurs Que nous avons été créés par Dieu Pour vivre dans un certain entourage Dans un certain environnement Et nous devons soigner cet environnement Vous avez vu quand Marie L'ange La visite Et l'ange Lui dit Tu as un enfant terrible Mais comment sera-t-il Je ne connais point d'ordre Non Le Saint-Esprit Te couvrira Alors Il ajoute Gabriel Ajoute Élisabeth Ta servante Ta parente Et déjà Son sixième mois Celle que l'on croyait Qu'elle n'allait pas concevoir Elle est à son sixième mois Écoutez Dès que Marie Sort de cette visitation Elle n'est pas allée voir Les filles du quartier Elle n'est pas allée voir Les amis du lycée Elle n'est pas allée voir Toutes ses voisines La Bible dit Comme on lui a dit Qu'il y a une telle Qui est dans la même bénédiction Que toi Elle est montée Il fallait monter des collines Il fallait monter et aller Elle est allée voir Qui ? Élisabeth Bien-aimée Les promesses Et les bénédictions Que tu as eues Ne va pas les raconter A n'importe qui Parce qu'ils ne vont pas Te comprendre Tu vas leur dire Mais je ne connais point D'hommes et tu es enceinte Comment ? Ils ne vont pas te comprendre Mais quand tu arrives Auprès de ton Élisabeth Les enfants se croisent Et ils s'entrechoquent Et on peut dire Oh ma servante Bien-aimée Dès que tu rencontres La personne De ton environnement La personne Qui est sous la même bénédiction La même vocation Que toi Toi qui es incomparable Toi qui es celui-là Qui est issu de Jésus Tu vas sentir en toi Même si tu ne sais pas L'expliquer Quelque chose bouger Je dis Tu vas sentir Quelque chose bouger C'est pour cela Que je vous donne ce conseil Aimez tout le monde Mais ne soyez pas Amis de tout le monde Joseph S'est fait haïr Et vendre A vil prix Parce qu'il n'a pas compris Comment marcher Avec l'environnement Où il était Mais alors Avec toutes ces bénédictions Abondantes sur vous Vous continuez à vivre Avec n'importe qui A parler Et échanger Avec n'importe qui A voir Et à auditionner N'importe quoi Non Vous êtes en train D'intoxiquer votre milieu Il faut savoir Si vous voulez être De cette génération nouvelle Soignez votre environnement Vous savez bien aimé J'ai vu quelqu'un Briser son mariage Parce qu'il n'a pas compris Que Avant le mariage Vivant dans la prostitution L'impudicité La plus atroce Une fois mariée Et convertie A Jésus La personne a cru Qu'elle devait Continuer Les mêmes fréquentations Non Un poisson Dieu le crée Pour vivre Où ? Dans l'eau C'est ça son environnement Si par pitié Vous dites Non Je vais aussi lui donner Un lit dans ma chambre Vous le sortez de l'eau Vous l'avez tué Dieu l'a créé Pour que ce soit comme ça Je voudrais bien aimé Dans le Seigneur Que tu comprennes Que même si Sur cette avenue Il y avait Vingt bonnes églises Je ne parle pas de De sectes Pernicieuses Non Je parle Doctrinnellement De Vingt bonnes églises Face à face Côte à côte Mais vous n'êtes pas appelé A prier dans toutes ces Vingt bonnes églises En disant Oui on prêche aussi La parole de Dieu Non Parce que Un même arbre Planté dans un désert Produit les fruits différents Que ce même arbre Transplanté Est planté Au bord d'une rivière C'est le même arbre Mais les fruits Qu'il sort Ne sont pas les mêmes Parce que L'environnement A son rôle à jouer Tu as besoin D'un certain type De frères Tu as besoin D'un certain type De soeurs Tu as besoin D'un certain type De pasteurs Vous savez Il y a des gens Qui ne peuvent pas tenir Dans cette église Parce que Leur place N'est pas ici Ils ne vont rien trouver De mauvais A reprocher Mais ce n'est pas Un environnement Pour eux Tout comme il y a des gens Qui peuvent partir Vous le voyez Revenir ici Parce que Partout où ils iront Ils ne trouveront pas L'atmosphère Logosrema Alors si tu es créé Pour l'environnement Logosrema Va où tu veux Mais je sais une chose Tu reviendras ici Parce que c'est ça Ton environnement Est-ce qu'on peut Crier Yes Oh acclame très fort Le roi des rois Acclame le dieu vivant Le dieu de l'environnement Le dieu tout puissant Est-ce que tu peux dire Avec moi Alléluia Alléluia Ça c'est le lieu Où tu dois Appartenir Dis avec moi This is the place Where I belong Vous devez belong To somewhere Ok Le rendez-vous Est pris pour ce soir Oh mais je suis content Et j'acclame le dieu vivant Le dieu tout puissant Alléluia Huitième commandement Il faut Organiser Et s'organiser Tu veux vivre Les bénédictions De cette nouvelle génération Sache T'organiser Sache Organiser Les choses Autour de toi Mais frère du soeur Dieu ne fera Pas une nouvelle création Avant qu'il ait Lui de l'ordre Dès que vous lisiez La Bible Dès qu'elle commence Avec Genèse 1 à 1 Avant toute autre chose Qu'est-ce que c'est la même Au commencement Dieu Créa Alors la terre Elle était comment Elle était informe Elle était couverte Et puis Elle était vide Informe Et puis Il y avait Des ténèbres Et l'eau couvrait Cette terre Est-ce que Dieu a commencé A créer maintenant Autre chose Non Dieu dit Première chose Que la lumière Soit Dis à ton voisin Ce n'est pas encore La création du soleil C'est la lumière Que la lumière soit Ce n'est pas encore Les luminaires Ce n'est pas encore Le soleil Ce n'est pas encore La lune Ce ne sont pas encore Les étoiles Mais Dieu dit Que la lumière Soit Alléluia Dieu n'est pas Un dieu Des ténèbres Les ténèbres C'est le mensonge Les ténèbres C'est le démon Les ténèbres Caractérisent le diable Dieu chasse le diable Par la lumière La lumière C'est la vérité Si tu m'apportes Un dossier Et je te dis Je veux un peu plus De lumière Dans ce dossier Ça veut dire quoi Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Alors Dieu Commence par vouloir Voir clair Il organise Et qu'est-ce que La Bible dit Dès que la lumière Est apparue Il sépare les eaux D'avec la terre Ferme Et dès qu'il sépare Dieu voit clair Ce n'est qu'après Toutes ces opérations De mise en ordre Que Dieu commence Maintenant A créer Est-ce que tu peux dire Alléluia Alléluia J'ai eu pitié D'une maman Et là Un désordre Dis à ton voisin Comment as-tu laissé Ta chambre Bon Il y a des gens Quand ils laissent la chambre Les catchs au-dessus Des lits Les draps en désordre Il a même oublié La Bible Parce qu'il ne savait plus Où elle était Et pourtant Elle était en dessous Du V là-bas C'est tout celui Qui rit beaucoup Là Il sait comment Il a laissé sa chambre Alors Bon Quand vous rentrez Récupérez la situation Bien aimé Elle avait tellement Un désordre Dans la chambre Au point que Même la clé Il était obligé D'aller faire Une troisième clé Et pourtant La clé Dans la chambre Alors La soeur me dit Papa Cet argent Je croyais Qu'on m'avait volé J'avais mis des problèmes Avec mon travailleur Parce que j'ai cru Qu'il m'a volé Mais quand je mettais De l'ordre J'ouvrais un livre Comme ça L'enveloppé là Et j'ai pris L'argent Ça m'a aidé A régler la situation Vous savez quoi C'est que Dieu a voulu Que tu comprennes Que ce que tu cherches Est là Mais il faut Que tu mettes De l'ordre Pour Tu ne sais pas Utiliser Ce que tu as Dans le désordre Est-ce que tu peux dire Amen Organiser S'organiser Dieu Est un Dieu D'ordre Neuvième commandement Ne se comparer Qu'à soi-même Et non à personne D'autre Tu es de la nouvelle génération Tu veux aller plus loin Tu veux être incomparable Comme ton Dieu Est incomparable Ne te compare A personne D'autre Qu'à toi Mème Écoutez ce que la Bible dit Jérémie 9.24 Égalatis 4 Jérémie 9.24 Égalatis 4 Jérémie 9.24 Dites ceci Mais que celui Qui veut se glorifier Se glorifie D'avoir de l'intelligence Et de me connaître Qu'il se glorifie De savoir Que je suis l'éternel Qui exerce La bonté Qui exerce Le droit Et la justice Sur la terre Car C'est à cela Que je prends plaisir Dit l'éternel Est-ce qu'on peut dire Amen C'est pas mauvais De se glorifier Mais c'est mauvais De se mal glorifier En se comparant Aux autres Je jeûne Je fais ceci Je ne suis pas Comme ce publicain Non Laisse la personne Prier Toi prier Si tu pries Trois minutes par jour Glorifie-toi en disant Maintenant je prie Vingt minutes par jour Si tu pries Vingt minutes par jour Maintenant glorifie-toi en disant Je prie Une heure par jour Si tu pries Voilà Tu te compares A toi-même Et tu te glorifies Écoutez ce que Galates chapitre 6 Verset 4 dit Galates 6 Que chacun examine ses propres oeuvres Tu as le devoir d'examiner tes propres Pas les oeuvres des autres Tes propres oeuvres Et alors il aura sujet de se glorifier Pour lui seul Et non par rapport à autrui Tu es de cette génération Des incomparables Ne regarde pas tel Tu as dix millions Autrement C'est dit Moi je le dépasse Parce que j'ai dix millions L'une a que huit Mais vous êtes tous des millionnaires Hallelujah Compare-toi à toi-même Tu dis J'ai à trente ans Dieu m'a béni J'ai atteint un million Maintenant que j'ai soixante ans Dieu m'a béni J'en ai vingt Voilà Tu te glorifies en disant Par rapport à qui ? A toi-même Que celui qui se glorifie Se glorifie par rapport A ses oeuvres Et non par rapport A quelqu'un d'autre Voilà la race Des gens que Dieu veut susciter Des gens que Dieu va bénir Mais qui ne vont pas être Orgueilleux En se comparant aux autres Ou en croyant Qu'ils vont marcher sur les autres Mais des gens qui se comparant Telle année J'ai dormi dans une maison A une pièce J'en ai eu même deux enfants Et puis après je suis parti Cette maison était séparée Par un comptoir Et puis Mes toilettes étaient dehors Et puis après Tu te compares Tu dis Après je commençais à avoir Trois chambres Et puis après tu dis Non Voilà Tu peux maintenant dire Gloire Est-ce que quelqu'un peut m'aider A acclamer le Seigneur Le roi des rois Le Dieu vivant Hallelujah Wow Vous avez compris mes frères et sœurs Que Dieu suscite une nouvelle génération Et vous avez aussi compris avec moi Que la nouvelle génération Ne veut pas dire Des gens d'un certain âge Qui sont trop jeunes Et d'autres qui sont vieux Et ne sont pas concernés Il s'agit d'une nouvelle race D'un nouvel esprit Des personnes qui vivent En respectant de l'or En sachant Que Dieu étant incomparable Comme celui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont issus d'un seul Et que Christ n'a pas honte De les appeler ses frères Ils sont aussi incomparables N'oubliez pas Gravez ces commandements Suivez-les Et vous verrez que dans la vie Vous êtes unique Invitez d'autres Nous brûlons à Logos Srema Tous les dimanches Deux cultes Trois maintenant Parce que vous allez vous rendre compte Qu'avec l'appel des dieux Nous sommes passés à l'action Donc un premier culte En Lingala le matin 7h30 Deuxième culte A partir de 9h30 En français Et l'innovation c'est quoi ? A 17h tous les dimanches Nous avons un culte en anglais Venez Adorons le Seigneur Parce que tous les goûts Et tous les appels Sont servis Sur Sayon Dans la commune de Kassarobo A Kinshasa Logos Reba Que Dieu vous bénisse On se voit très bientôt Merci Jesus Jesus There is none beside you Righteous Ruler of the earth Nations Nations Will come And bow down And bow down Name Over all names I sing Your praises And all that I can say to you I love 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 you And my heart will fall On the whole re-end I love you 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 I love you